Le musée Gustave Moreau est un musée national situé dans le 9e arrondissement de Paris, à cinq minutes à pied de l'Opéra. Il a pour particularité d'avoir été la maison où Gustave Moreau a vécu pratiquement toute sa vie avec ses parents. C'est cette particularité qui est restituée encore aujourd'hui, puisqu'au premier étage, le visiteur peut voir la maison telle que Gustave Moreau l'a habitée, avec sa chambre, avec le boudoir dédié à son amie Alexandrine Dureux, avec la salle à manger, avec des céramiques du 19e siècle, également le cabinet de réception qui est aménagé comme un lieu de mémoire à l'Italie qu'il a tant aimée et où il a voyagé de 1857 à 1859. C'est ensuite au deuxième et au troisième étage, où l'on accède par de merveilleux escaliers, comme cet escalier à vis, que l'on peut voir l'atelier tel que Gustave Moreau l'a aménagé. Ce musée a pour particularité de renfermer 25 000 œuvres, dont 16 000 de la main de Gustave Moreau. Le fond le plus important, puisqu'il s'agit ici du fond d'atelier de l'artiste, ce sont les 15 000 dessins que nous conservons, soit dans les salles d'exposition, soit en réserve, et que le visiteur peut feuilleter comme un livre. C'est donc toute la genèse de l'œuvre de Gustave Moreau que le visiteur peut regarder et éventuellement étudier. de la vie de Gustave Moreau. L'autre particularité très importante de ce musée, c'est que l'accrochage, la couleur des murs, tout a été fait par Gustave Moreau lui-même et que nous sommes ici dans un 19e siècle totalement authentique et pas un 19e siècle reconstitué a posteriori. L'accrochage des peintures est voulu par Gustave Moreau lui-même et il montre ce qu'il a revendiqué toute sa vie, à savoir qu'il a été peintre d'histoire. À un moment où le naturalisme triomphe, où l'impressionnisme triomphe, Gustave Moreau se rattache à la grande tradition de la peinture d'histoire telle qu'elle avait été instituée par Louis XIV. Musique de générique Musique de générique Un autre charme du musée, c'est la présentation des aquarelles, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais Gustave Moreau fut un très brillant et très jeune aquarelliste et qu'il a aménagé un cabinet qui s'ouvre avec quatre portes et qui permet de voir ces merveilles de l'aquarelle encadrées avec des cadres en or, comme si c'était des peintures. Nous présentons enfin dans les grands ateliers les quinze sculptures de sa main qu'il a pu faire en partie en cire et en plâtre et que nous avons étudié lors d'une exposition en 2010 et qu'il montre qu'il était un artiste protéiforme qui s'est intéressé à toutes les formes de l'art et qu'il était sans doute encouragé par cela, par son père qui était lui-même artiste puisqu'il était architecte, élève de Percier. Musique de générique Musique de générique